Bonjour à tous c'est Vania et on se retrouve pour un épisode 51 sur Soviet Republic Alors dans l'épisode précédent, vous avez vu, ça a été un carnage, 12 000 morts Donc c'est un coup vraiment dur pour le pays Je ne sais pas du tout comment on va pouvoir s'en relever Ça, ça va être des problématiques qui vont se poser Mais surtout à l'instant T, nous sommes toujours l'hiver Alors on va regarder, mais voilà, le taux de mortalité s'est stabilisé On a encore un peu de fuite, mais ça va On est autour de 7000 de population Et tout simplement le fait que la mortalité se soit stabilisée C'est qu'on n'a plus personne sur Vanillagrad Ils sont tous morts Et les seules villes qui sont encore peuplées, c'est Pétrograde Où là le chauffage fonctionne plutôt correctement On a encore 2-3 morts au niveau des urgences Mais j'ai augmenté largement les docteurs Du coup, on a pu y faire face Et il nous reste plus que Zinok La petite cité agricultrice Donc pour l'instant, ce sont mes deux seules villes qui ont survécu à l'hiver La ville portuaire qui n'était pas encore construite Ou en tout cas, juste le strict nécessaire Les gens sont soit partis, soit morts Donc c'est simple En fait, là ça va être très compliqué Très compliqué pour moi Parce que je n'ai plus que Pétrograde Qui me produit des ressources Je vais mettre sur pause vite fait On n'a plus que Pétrograde Qui me produit du pétrole En export On a de la nourriture Qu'on exporte un petit peu De l'alcool un petit peu aussi Mais c'est franchement compliqué de l'exporter Vu que les routes ne sont pas encore complètement déneigées En tout cas, ça prend beaucoup plus de temps Les briques, on n'en produit plus Parce qu'on n'a plus personne sur Vanillagrad Les vêtements non plus Les produits chimiques On a encore un petit peu de stock en réserve Mais ça va vite partir Et puis même avec la distance à parcourir Entre les stockages Et la frontière Sévastopol Il y a vraiment beaucoup de trajets à faire Surtout quand c'est enneigé Donc c'est un petit revenu Mais ce n'est pas énorme Donc pour l'instant on achète notre énergie Vu qu'on n'a plus personne dans nos centrales électriques Donc oui Là, ce qui me permet de survivre à cette partie C'est Pétrograde Qui me permet d'avoir un revenu Et ce revenu est directement injecté Dans l'énergie Afin que je continue à produire Donc c'est vraiment problématique Parce que je suis un peu piégé là Je n'ai pas d'autre choix que d'attendre l'hiver Parce que si j'entreprend des travaux Ou que je demande une immigration Sur Vanillagrade Ça peut mettre en péril mon économie Et me bloquer complètement Donc on va plutôt éviter Ce que je vais faire C'est faire une petite coupure Et reprendre au niveau du printemps Donc là je vais laisser tourner Je vais laisser tourner tel quel On peut voir que je suis à 230 000 roubles Je pense que début printemps On aura peut-être J'espère un peu plus d'argent On verra Mais on peut voir que c'est un peu des zigzags Ça monte et ça redescend de suite après Donc voilà On va se méfier Donc ce qu'on va faire On se retrouve juste après Après cette petite coupure A tout de suite Et nous revoici donc Au printemps On peut voir la fonte des neiges Enfin Il reste encore un petit peu de neige Mais ça devrait le faire Alors On a pu voir que j'ai quand même 430 000 roubles J'ai avancé d'un mois ou deux Donc ça va On a été plutôt bénéfique En même temps on consomme Beaucoup moins de ressources Vu que j'ai beaucoup moins de population Donc là tout l'enjeu Va être De repeupler la Niagrade Et de la relancer On va commencer En achetant des immigrés On va en acheter Une centaine Il fait encore un peu froid On va se méfier Voilà Il fait zéro On va en acheter ici aussi Ah ils ne pouvaient pas sortir Voilà S'ils peuvent travailler Dans l'usine de chauffage Ça serait bien Là on est bon Là il manque Des travailleurs Pareil ici Et pareil ici Voilà Normalement il devrait y avoir Des personnes Normalement Ils devraient Je pense qu'ils vont aller Ah non ils vont ici D'accord À l'arrêt de bus Écoutez c'est comme ça Ici Ça y est On produit de la chaleur Ça devrait le faire Vu qu'il ne fait que 8 degrés Voilà Je pense que ça devrait Aller On va surveiller quand même Un petit peu la production De notre population Oh la 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 J'ai tout 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 Au moins Ça va être compliqué Alors on va peut-être Les localiser On va les mettre vers là On va en mettre un peu partout Petit à petit Ça va se repop Dans le coin Alors si j'en mets un peu Dans chacun des bâtiments C'est pour que ça puisse Faire tourner Voilà Les bâtiments à proximité Notamment les jardins d'enfants Les shopping Etc Ça fait que Tous Les nouveaux Arrivants Et au moins Le strict nécessaire Alors moi J'avais pensé A détruire ici On le fera l'été On détruira ici Et on placera du coup La centrale Qui est ici On la déplacera On la mettra plus proche Des habitations Pour avoir Sans cesse Vos travailleurs En fait c'est ça le problème C'est que je n'ai pas eu Assez de Travailleurs Amener sur place Avec les coupures électriques Ça n'a pas été évident On placera aussi Une centrale électrique On pourrait en placer une En soutien vers ici Rappelez-vous Dans le workshop J'avais eu Petite usine Hydroélectrique Qui est fort sympathique Et qui pour le coup Peut être quand même On va dire une bouée de secours Donc ici ça aurait été sympa Ici aussi ça aurait été bien sympa De ce côté là On verra On verra si on la place là En tout cas on va faire Ce qu'on pourra On va accélérer un petit peu Bon il fait encore froid Mais c'est normal Ici par exemple Je l'ai placé sur le bord On aura peut-être une problématique Parce qu'on n'aura pas de travailleurs ici Il faudra soit les emmener par bateau Ça pourrait être sympa Comme ça ils vont directement Travailler ici Mais bon Pour l'instant Je pense que La ville portuaire On va la mettre en stand-by Honnêtement Zinok Est-ce qu'on va commencer A produire ou pas J'ai pas la pression J'ai l'impression Que c'est un petit peu bloqué Il fait 16 degrés Ce sera un peu mieux Alors Soit on va démolir Oui On va démolir Ceci Voilà Je vais d'ailleurs Prendre ça Ce sera beaucoup plus simple Alors Bizarrement Je ne peux pas Comment ça se fait Ah si Hop Ça on va démolir aussi Il n'y en a plus besoin Vu qu'on va rapprocher l'usine Ici Pareil On va démolir ceci On va peut-être le reprendre A ce niveau là Pour éviter de trop gaspiller d'argent Ici On va démolir Pour le coup Ceci Voilà Ça on verra ce qu'on en fait C'est pas perdu C'est là Donc Il n'y a pas de soucis Et par contre On va replacer Une usine à chaleur Je vais le faire maintenant Comme ça Je n'y pense plus Et puis On est tranquille Pour l'hiver prochain Il faut que ça devienne une priorité Quand même Du coup On va détruire Ici Voilà On va laisser le temps Au bâtiment De se détruire Et donc Ici Voilà On va retravailler le terrain Parfait Donc Le pipeline On va le raccorder Directement là Là dessus On est bon Et celui-ci Si on peut Le faire continuer De cette manière là On va voir On va voir Parce qu'il me faut La réserve de charbon Quoique même pas On n'a pas besoin De la réserve de charbon On va faire Un achat automatique De charbon Sur l'usine Et au pire On mettra Des camions Qui viendront Charger ici Et décharger là Ce sera Beaucoup plus simple Je pense Voilà On va mettre Plutôt un déchargement D'Agra Pour camion On va le placer ici Comme ça On sera tranquille Et là Par contre Ici On va diminuer Est-ce que Ça peut passer J'ai vu que Ça pouvait passer Alors Au pire On continue En longueur Voilà Ouais c'est pas mal On va faire comme ça Donc là On est à Très cher Puisque l'usine Est à 200 000 Donc on va pouvoir La construire Ça Ça c'est fait Ça aussi On va Raccorder l'usine En priorité En fait C'est les tuyaux Qui me coûtent Une blinde Alors Ce qu'on va faire On va les construire Petit à petit Donc on va dire On va construire Par nous-mêmes Je veux juste Construire déjà Cette portion A 19 000 Et celle-ci Elle est à combien 100 000 On va attendre un petit peu Ça on peut construire Ça on peut construire Et du coup J'aimerais bien l'acheter Mais Enfin en tout cas Le construire là Mais Ça va Couter une blinde Alors qu'on a Une économie Encore bien Fragilisée Eux On va les exporter Enfin Les relocaliser Quelque part On va les mettre Là par exemple Voilà J'avais construit Ça par urgence Mais au final Bon Ça l'a pas fait Donc ça On détruit Oui Celle-là On va les mettre Là Je détruit Oui Bon ça va Après c'est pas très cher Comme battu Donc je peux me permettre C'est quelques milliers De roubles Même pas Voilà Voilà on repeuple Tranquillement En vanillagrade Voilà il n'y avait plus personne Et ici plus personne Hop Donc ça je peux détruire Ça aussi Ça aussi Et ça aussi Hop On va prendre Le bulldozer Et on se fait plaisir On va attendre Avant de détruire Si on peut la détruire Vu qu'il n'y a plus rien Ici Oui Cette ligne là Ne sert plus à rien On va la détruire On fait le ménage D'où l'importance De bien réfléchir Alors là Je n'ai pas envie De faire une boulette Voilà De bien réfléchir A son réseau Sinon après On peut être bloqué Bon je vais y arriver Là Bon j'avais détruit Une usine Centrale à charbon Il faudrait en reconstruire une Ça m'embête un peu On va déjà faire en sorte Que celle-ci Fonctionne correctement Donc on avait un arrêt Le bus ici Donc là Il y a des travailleurs Ok Il y en a quelques-uns Ce n'est pas énorme Mais il y en a un Là il manque juste Des ressources Pour que ça fonctionne Donc on va lui acheter Environ 80 tonnes Voilà Et normalement Ça doit chauffer Les environs Voilà Ce système-là Sera je pense Bien meilleur Ici on est bon Ici on est bon Donc là on est bon Presque partout Sauf au nord de la ville Donc là Je n'ai pas encore accordé Et on va essayer Et on va essayer de le faire là 105 000 Allez on achète Comme ça On est tranquille Alors pourquoi J'ai voulu le faire au printemps C'était pour éviter D'avoir encore Des désagréments Etc On va me retrouver En galère d'argent Aussi Pour pouvoir effectuer Les travaux Donc là On est bon Eh bien écoutez Là-bas On a La cité portuaire On va regarder ici On va prendre Des travailleurs De métrograde Pour les incorporer Avec un négagrade On va prendre Environ Deux tours Tiens Je vais prendre ici Pourquoi je fais ça Comme ça Ça laisse un peu De place aussi Sur Sur Petrograde Parce que je pense Qu'il doit y avoir On va aller regarder ça Après Par la suite Mais des enfants Qui cherchent Sûrement A sortir du foyer familial Alors on va regarder ça Dans Voilà Sur Petrograde On a 5000 personnes Dont 3500 travailleurs 1500 enfants A peu près Et on avait Voilà On a des enfants On a des enfants adultes Qui vivent toujours Chez les parents Donc on en a 8 Je pense que ça va Augmenter encore De nouveau Et donc C'est bien de faire De la place Un petit peu Dans des tours Comme ça Ils vont pouvoir S'installer Faire aussi Des foyers Des familles Patati patata Donc Reaugmenter Notre population Donc on va prendre Encore une tour Et après J'arrêterai Pour ne pas non plus Vider Complètement Petrograde Voilà Maintenant On va accélérer Et de toute manière Il n'y a plus qu'à attendre Tout simplement Là il me faut De la population Je vais en acheter En immigration Mais je pense que là A ce stade là Je vais devoir Laisser tourner le jeu Ce n'est pas très intéressant Mais Je pense que je vais faire De cette manière là J'ai déjà fait Tout mon possible Donc faire De l'immigration Recréer des foyers Et attendre Il n'y a que ça A faire Attendre Voilà Je vais écouter Ça me semble bien Comme petit épisode J'essaierai de faire Des épisodes différents La prochaine fois Avec un peu plus d'action Hop J'ai une petite sauvegarde En tout cas Je suis content Ici ils ont bien survécu Ah les feux reprennent Est-ce qu'on a des pompiers Oui Heureusement Par contre on n'a pas de pompiers actifs Ça c'est un peu plus problématique Ça c'est un peu plus problématique Je me dis pas qu'on va perdre le bâtiment Parce qu'on n'a pas de pompiers actifs Je vais mettre sur pause On va relocaliser proche des pompiers Je veux des pompiers On va perdre l'incendie On va se quitter là dessus Voilà Voilà N'hésitez pas à vous abonner A liker Moi ça me fait toujours aussi plaisir Et puis on se retrouvera pour un épisode 52 Qui je l'espère Voilà Sera un peu plus intéressant De toute manière Je vais laisser tourner un petit peu la partie Pour continuer à A re-augmenter ma population Allez je vous dis à plus tard Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz